Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Côté diplomatique, la Ligara a baron du public une déclaration finale au terme de sa réunion en suscitant des réserves de l'Algérie et de plusieurs membres sur les termes utilisées. Le pouvoir d'achat et le développement local ont la part de Lyon dans les débats à l'APN autour de la déclaration de politique générale du gouvernement. Algérie Cap Vert, c'est en amical à 20h ce soir à Constantin et ce sera en direct sur la chaîne 3. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce jeudi, la coopération et la situation en Palestine occupée au centre des entretiens téléphoniques du président de la République, d'abord avec le chancelier allemand Admajit Bounia Olaf Scholz, ont abordé les relations bilatérales et les moyens de les renforcer. Ils ont également passé en revue la situation au Moyen-Orient, en Libye et au Sahel avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Ils ont abordé les relations bilatérales avec notamment la prochaine visite du président turc en Algérie, et surtout les derniers développements du conflit israélo-palestiniens. Palestine occupée justement pour le cinquième jour consécutif, l'aviation de l'antité sioniste poursuit son agression sur la bande de raza. Ce matin, plusieurs quartiers ont été bombardés faisant 10 morts et des dizaines de blessés, qui s'ajoutent aux 7 martyrs d'hier soir. Dernier développement concernant la riposte des brigades Al-Qassam, qui ont annoncé avoir tiré ce matin des roquettes touchant même Tel Aviv et obligeant des milliers de colons d'eux à la fraza à fuir. Côté diplomatique, réunis en urgence hier, la Ligue Arab a rendu public une déclaration finale, une déclaration qui a suscité des réserves de l'Algérie et d'autres membres sur certains termes. L'un de ces termes, et il est de taille, Ibrahim, met sur un même pied d'égalité le droit inaliénable et imprescriptible du peuple palestinien à l'autodétermination et les pratiques de l'antité sioniste qui bafoue toutes les chartes et les résolutions de la légalité internationale. Les chefs de la diplomatie arabe ont également condamné tout ce qu'a subi et continue de subir le peuple palestinien comme agression et violation de ses droits, réclamant dans la foulée la levée du siège de la bande de raza et l'acheminement immédiat des aides humanitaires, des denrées alimentaires et du carburant, de même que l'annulation des décisions injustes de l'antité sioniste de couper les approvisionnements en électricité et en eau à raza. Tout en exprimant leur soutien au maintien du peuple palestinien sur ces terres, les ministres arabes mettent en garde contre toute tentative de déplacement hors de ces territoires et l'aggravation de la question des réfugiés. Le communiqué a par ailleurs affirmé que le moyen de garantir la paix et la stabilité dans la région passe par la réalisation d'une paix juste, durable et globale, à même de satisfaire l'ensemble des droits légitimes du peuple palestinien, notamment son droit à la concrétisation de son état indépendant et souverain conformément aux décisions de la légalité internationale et à l'initiative arabe de paix dans toutes ses composantes. Un appel à la relance du processus de paix a été lancé à charge pour le secrétaire général de la Ligue arabe d'assurer le suivi de la mise en œuvre de cette résolution et de soumettre un rapport à cet effet au Conseil lors de sa prochaine session. Merci Fazel Kins dans son intervention hier lors des travaux le ministre des Affaires étrangères, Hamada Tafari, itérait la condamnation de l'Algérie des crimes et la barbarie sioniste, Chakib Benzaoui. L'Algérie, à travers l'allocution du ministre des Affaires étrangères, Hamada Taf, réitère sa position et renouvelle sa solidarité sans limite avec le courageux peuple palestinien. L'Algérie exprime sa ferme condamnation des attentats criminels et réitère sa demande urgente d'une intervention immédiate des organisations et organismes internationaux pour protéger les civils palestiniens de la férocité de l'agression sioniste. Avant-hier, les Nations Unies ainsi que l'Union Européenne ont annoncé que le siège imposé à la bande de Gaza, dont la gravité a atteint des limites inhumaines et contraires aux droits internationaux. A cette situation tragique s'ajoute une autre, non moins dangereuse et inquiétante, une situation qui se manifeste par les formes les plus horribles de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocides qui ont lieu actuellement à Gaza et qui sont susceptibles de s'aggraver dans les prochains jours. Ces conditions insupportables exigent que la Ligue arabe prenne immédiatement l'initiative de mobiliser toutes les instances internationales compétentes, y compris les organes judiciaires, afin de dissuader ces politiques, actions et pratiques odieuses et d'y mettre un terme. Et en ce moment même, l'armée scionne poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza. Gaza qui manque de tout au niveau des hôpitaux ou ceux qui en restent de ces infrastructures. Les médecins font face au manque de médicaments, notamment témoignage d'un médecin depuis Gaza, contacté par Karima Bennoj. La situation est dure, les moyens ne suffisent pas à Gaza et le nombre de blessés a atteint un chiffre jamais enregistré de toutes les guerres contre la bande. Pour les chouhadins, on les enterre même s'ils sont nombreux, mais les blessés ont besoin d'hôpitaux, de pansements, de médicaments et autres. Allah nous aidera. On n'a jamais vu cette situation à Gaza et avec toute cette cruauté, les médecins travaillent 24 heures sur 24. On a même des médecins venus de Tunisie. On n'a pas de problème de cadre, c'est surtout le matériel pour les secours qui nous manque. Et face à cette situation chaotique, le PAM lance un appel à l'aide internationale. Les stocks du programme alimentaire mondial sont quasiment épuisés. C'est ce que dit Abir Atifa, porte-parole du PAM, contacté par Al-Syrin Dahnoun. La moitié des locaux commerciaux sous contrôle du programme alimentaire mondial va manquer de produits alimentaires dans deux jours au plus tard. Le reste ne pourra pas tenir plus d'une semaine. Et avec les coupures d'électricité, les produits vont vite périmer. Le programme alimentaire mondial distribue en ce moment des repas dans les camps de réfugiés. La situation sécuritaire complique toutefois leur acheminement. Les réserves du PAM sont presque épuisées. Elles peuvent suffire seulement 44 000 personnes, ce qui reste en deçà des besoins. Le programme alimentaire mondial réclame quelques 17 500 000 dollars en urgence pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire pour les quatre prochaines semaines. Et puis près de 1 200 Palestiniens sont tombés en martyrs en majorité des enfants et des femmes alors que plus de 5 400 sont blessés. Bilan toujours provisoire, encerclé, bombardé, hasard, résiste face au génocide qui se déroule sous silence de la communauté internationale. Le Hamas a dénoncé le discours du président américain Joe Biden qui défend selon eux uniquement les intérêts et les crimes de l'antité sioniste. Le Hamas qui affirme encore une fois n'avoir ciblé aucun civil appelant la communauté internationale à faire pression pour l'ouverture des passages vers Gaza et l'acheminement des besoins. Les médias sionistes donnent environ 1 500 morts de leur côté. Les brigades Al-Qassam enregistrent eux des avancées dans les combats de rue, notamment à Asdoud. Ils ont également ciblé des avions sionistes qui survolaient Gaza et lancé de nombreuses roquettes en direction de l'ennemi à Asqalan. L'antité sioniste est en panique. Les sonnettes d'alarme retentissent de partout face aux menaces de riposte en provenance du Liban et de la Syrie. Le Hezbollah a pu toucher des bases ennemies aux frontières et les Houthis d'Ansar Allah du Yémen comptent eux aussi se joindre au combat. Et l'entité sioniste est attaquée par ailleurs à la Cisjordanie occupée où plusieurs Palestiniens a tué. Des villages entiers sont également assigés. Et Génie n'est pas en reste. On écoute le témoignage de cette habitante qui rend hommage à l'Algérie. Devant ce monde qui a deux visages, l'Algérie, je n'aime pas avec ce monde. L'Algérie est toujours avec la cause palestinienne. Alors imaginez, les Palestiniens sont tous seuls dans un monde où on ne peut pas lever le doigt et dire que cet État barbare commet des crimes de guerre en Palestine. Et puis le Brésil qui préside actuellement le Conseil de sécurité de l'ONU a convoqué pour demain une nouvelle réunion de cet organisme pour aborder la situation dans la bande de Raza alors que le prince héritier Mohamed Manselman et le président iranien Ibrahim Raisi ont eu un entretien sur la situation à Raza. Il s'agit d'un premier appel depuis le rapprochement en mars entre Riyad et Téhéran. L'institution religieuse, l'Azhar, la Sherif, les Arabes et les musulmans a adopté une position unifiée face au comportement inhumain de l'Occident qui soutient les violations de l'occupation sioniste contre les civils palestiniens. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier concernant la situation à Raza. Nous aurons bien évidemment à y revenir dans nos prochaines éditions. Le pouvoir d'achat et le développement local ont la part de Lyon dans les débats à la PN hier autour de la déclaration de politique générale du gouvernement. Les débats qui se poursuivent compte rendu. Outre le pouvoir d'achat, la revalorisation des salaires et les secteurs vitaux, la question du développement local était au cœur du débat. Hadjaji Houssin, élu de la Wilayah de Gelma, a insisté sur l'impératif d'augmenter la cadence de l'action du gouvernement. Peuples, gouverneurs et parlements, nous nous disposons de la cohésion qui nous permet de dynamiser ensemble la machine du développement envisagé. Nous espérons que les programmes tracés soient concrétisés sur le terrain effectif, notamment à Gelma où le logement demeure la première préoccupation des populations. Le député Fourali Rabah de la Wilayah de Taraf espère une dynamique de développement plus efficace. Le budget alloué au programme 2023 nous réconforte quant à la concrétisation de la relance économique engagée par le président de la République, notamment en matière de préservation du pouvoir d'achat. Néanmoins, la Wilayah frontalière Taraf demeure en attente de plus de programmes dans les secteurs de l'agriculture, l'hydraulique, les infrastructures routières et de base dans les nouveaux quartiers. Le député Boutilja Allel appelle de son côté à ce que les élus soient impliqués davantage dans les activités du gouvernement. Les plans réalisés jusque-là sont considérables et à saluer. Néanmoins, nous espérons que les parlementaires soient conviés davantage dans les activités du gouvernement. Nous espérons également que certaines pratiques bureaucratiques néfastes soient abolies. Les réponses du Premier ministre sont prévues en début de la semaine prochaine, avant de procéder au vote des représentants du peuple. Les amoureux du livre en rendez-vous le 25 octobre prochain jusqu'au 4 novembre. C'est la date de l'ouverture du Salon international du Livre Essai l'Afrique qui est l'invité d'honneur cette année. Plus de 1200 exposants y participent, comptons du Fata Boumati. La dimension africaine de l'Algérie et le patrimoine spirituel africain, soit le soufisme, sont les thématiques qui seront abordées. Mohamed Igerb, commissaire du SILA, revient avec nous sur les nouveautés de cette édition. Le numérique sera présent à travers un espace de 460 m². Donc on sera présente, le ministère a chargé des start-up, mais aussi les start-up algériens qui sont versées dans le livre numérique. Le livre en braille n'est pas en reste, puisqu'il y a un espace aussi qui lui est dédié au niveau de l'espace numérique, au même titre que le livre sonore aussi. Nodin Azouz, membre de l'organisation du SILA. Les auteurs africains, les publications africaines, les romanciers africains ont toujours été présents, d'abord dans le champ éditorial algérien. Ce qui est nouveau cette fois-ci, en fait, c'est donner à cette présence une articulation nouvelle, de façon à ce qu'il y ait davantage d'échanges entre les auteurs africains et les romanciers, de façon à ce qu'il y ait des liens nouveaux entre les éditeurs de volets spirituels, parce que nous avons un fond commun, qui est la pensée soufite dans l'islam sunnite. Et vous savez très très bien que les liens entre l'Algérie et certains pays africains frères sont très très anciens, donc il y a une dimension spirituelle très importante. Le Salon international du Livre d'Alger, un événement incontournable, il débutera le 25 octobre et s'étalera jusqu'au 4 novembre au niveau de la SAFEX. En sport football, assure sur nos ondes ce soir à 20h le match amical des Verts Algérie-Cap Verts, à 20h à Constantine, assure également le tirage au sort pour la Cannes 2024 en Côte d'Ivoire, et les Verts seront fixés à partir de 20h sur leurs prochains adversaires. La cérémonie aura lieu à Abidjan. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Fatimachin.